Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger au cœur d'un sujet d'une grande importance, la mondialisation. Et nous allons explorer ses impacts sur les mouvements migratoires à travers le monde. Préparez-vous à plonger dans les méandres de ce phénomène complexe et à découvrir les défis et opportunités qui l'engendrent. La mondialisation est un processus multidimensionnel qui englobe les échanges de biens, de services, de capitaux, de technologies et de cultures. Elle est profondément enracinée dans l'histoire de l'humanité. Bien que souvent associée à la modernité, ses racines plongent dans l'histoire ancienne, remontant aux routes commerciales antiques et aux grandes explorations européennes. Mais c'est au cours du XXe siècle qu'elle a pris une dimension véritablement mondiale avec l'essor de moyens de déplacement comme l'avion. 1869, l'achèvement du canal de Suez qui facilite le commerce entre l'Europe et l'Asie. 1914, la période de la première mondialisation, caractérisée par une forte croissance économique, l'industrialisation et une augmentation des échanges internationaux, notamment entre les puissances occidentales. 1944, la création du système de Bretton Woods qui a établi un système monétaire international fondé sur le dollar américain. 1947, la création du GATT, accord général sur le tarif douanier et le commerce, qui a établi un cadre de négociation pour la réduction des barrières commerciales. 1985, la signature de l'accord de Schengen qui a supprimé les contrôles aux frontières entre plusieurs pays européens et a favorisé la circulation des biens et des personnes. 1995, l'entrée en vigueur de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, qui a pour but de promouvoir le commerce international et de réglementer les relations commerciales entre les pays membres. 2001, l'adhésion de la Chine à l'OMC qui a entraîné une augmentation spectaculaire de la participation de la Chine au commerce mondial. On parle souvent de la mondialisation comme un phénomène économique et financier, mais le phénomène englobe un champ bien plus large que celui de la simple circulation des biens et services et des capitaux. La mondialisation a en fait plusieurs volets. La mondialisation économique, développement des échanges commerciaux avec des acteurs transnationaux comme les entreprises transnationales. La mondialisation financière, émergence d'une finance mondiale avec échanges financiers internationaux, échanges monétaires. La mondialisation culturelle, interpénétration des cultures dans toute leur diversité, mais aussi émergence d'une supraculture mondialisée. La mondialisation politique, développement et influence croissante des organisations internationales telles que l'ONU ou l'OMS, ainsi que des ONG. La mondialisation sociologique, circulation de l'information en temps réel, interconnexion et interdépendance des événements et de leurs conséquences. La mondialisation géographique, nouvelle organisation et hiérarchisation des différentes régions du monde en constante évolution. En français, on emploie parfois le mot globalisation en tant que synonyme du mot mondialisation. Cette tendance vient de l'anglais, langue dans laquelle mondialisation se traduit par globalisation ou globalisation. Il faut distinguer ces deux mots en français. Ainsi, dans ce cadre, un phénomène comme le développement des échanges commerciaux, culturels et humains internationaux relèverait de la mondialisation alors que l'émergence d'un capitalisme libéral global structurant au niveau mondial serait une forme de globalisation. L'immigration est étroitement liée à la mondialisation car elle est alimentée par les mêmes forces qui favorisent les échanges internationaux. Selon un rapport du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, entre 1970 et 2020, le nombre de migrants dans le monde est passé de 84 millions à près de 281 millions, témoignant d'une augmentation significative des flux migratoires à l'échelle mondiale. Cette tendance est accentueuse ces dernières années avec la surpopulation, la pauvreté, les crises politiques, les violences et les persécutions, les conflits à caractère religieux, ethniques, des conflits tels que le conflit rousseau-ukrainien et le conflit israélo-palestinien qui ont entraîné des déplacements massifs de population ou encore l'attraction du mode de vie occidental reste des causes de mobilité. Il faut y ajouter des désastres environnementaux qui induisent déjà des millions de déplacements dans le monde, à une échelle plutôt régionale. Ceux qui mignent disposent des réseaux transnationaux et d'argent pour franchir les frontières, même illégalement. Le profil des migrants évolue avec des personnes qualifiées, voire très qualifiées, des classes moyennes urbaines aspirant à une indépendance. L'immigration soulève une série de défis, notamment en termes d'intégration sociale, économique et culturelle des migrants. Cependant, elle peut également être une source d'opportunités en favorisant la diversité culturelle et en stimulant l'innovation et la créativité. Face aux défis posés par l'immigration, la coopération internationale est essentielle. Les pays doivent travailler ensemble pour élaborer des politiques migratoires, cohérentes et efficaces, qui tiennent compte à la fois des intérêts des migrants et des sociétés d'accueil. La mondialisation et l'immigration sont des phénomènes étroitement liés qui reflètent la complexité de notre monde contemporain. Pour construire un avenir durable et inclusif, il est essentiel d'embrasser la diversité et de promouvoir des politiques qui favorisent la coopération et le dialogue entre les nations. Enfin, merci de vous avoir enrichi jusqu'à la fin. Je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt pour un autre sujet vraiment intéressant.